Estimée à 325 000 tonnes de sucre cette année dans le sud, la récolte sera lancée début juillet, mais avant cela, une prière spéciale a été dite ce matin à l'initiative de la savane Tamil Benavolan Society. Le Premier ministre, Pravin Koubar Djuknot, y a participé au temple Ammatouké à Candiable. Suivons le récit de Daniela Hittier. Avant que les premières cannes ne quittent les champs, ici dans le sud, l'on confie la récolte à la divinité Ammatouké. Le Premier ministre, Pravin Djuknot, d'autres ministres, les patrons de l'industrie sucrière et les planteurs, artisans et laboureurs, se réunissent au temple de Candiable, comme le veut la tradition. Une prière perpétuée depuis plusieurs décennies pour que la campagne sucrière se passe dans les meilleures conditions. Le Premier ministre, il me fait allier un devoir d'être présent pour la première fois au temple Ammatouké comme Premier ministre. Nous sommes très très honorés pour votre présence, Monsieur le Premier ministre. Cette année, pour les 60 premières tonnes de sucre, un prix spécial de 25 000 roupies sera offert par tonne. Dans le milieu, cette annonce budgétaire est considérée comme une mesure très encourageante. Alors, si elle plante, elle peut couper sur cannes, elle peut avoir une moulin, comment elle est allée ? Si elle paye leur 60 kg, elle peut gagner 500 ou plus par tonne de cannes qu'elle soit sur le sol. Ça n'est jamais fait d'arriver dans l'histoire de ce pays là-là. Qui est votre expectation pour sa récolte de médicaments ? Il y a une mesure formidable, un grand encouragement pour donner une visibilité du plan terre, pour continuer de persévérer dans cette activité là, jusqu'à ce qu'il y ait. Mais, comment nous dire, vous le virez, nous pourrez, nous pourrons traverser le mauvais moment, mais nous espérez, nous pourrons, réel, dans 20 moments, économiquement, sur l'activité là-bas, pour pouvoir la peine de continuer. Il faut du temps pour que la réforme de l'industrie du sucre porte ses fruits, insiste le ministre de l'agro-industrie. Mahan Sirotan demande la collaboration de tous ceux concernés. Depuis 2015, le gouvernement nous finit à cause de tout le support du capable à apporter, du capable à soutenir tout le plan terre dans l'industrie là. Si on paie de travailler, on paie de la planterre. Si on paie de la planterre, on paie de l'usinier. Si on paie de l'usinier, on paie de l'énergie du cas à produire. L'usine d'Alteo à Union Flak, dans l'est du pays, a entamé sa campagne sucrière début juin. Dans le nord, Terra commence la roulaison à la fin du mois et Omnicain, le 1er juillet, dans le sud. 3 millions de tonnes de cannes seront broyées. Il est prévu que la récolte s'achève avec l'année. 4 millions de tonnes de cannes seront broyées. Tout le temps sont en main, c'est à la fin. Et là, il est prévu que la récolte s'achève à la fin. Et là, avant, c'est de faire la récolte pour la récolte. Et là, c'est du côté, vous vous avez déjà fait une récolte. Más, on a déjà fait la récolte de l'usinier. Et là, il y a cet eau, c'est un prévu qui a juste worse.